Quelle est la première question que vous poseriez à ces personnalités si elles étaient en face de vous ? On y va, Emmanuel Macron. Avez-vous vraiment été élu sur la réforme des retraites ? Natacha Polony. Mais pourquoi cet acharnement ? Si vous aviez été députée en 2004, auriez-vous voté la loi sur le port des signes religieux à l'école ? Routel Crier. Moi je lui demande si en fait il craint pas qu'un certain nombre de gens amers aujourd'hui par cette réforme se gênent dans les bras de Marine Le Pen. Pourquoi avoir abandonné la réforme de 2019-2020 par point qui au fond correspondait sans doute beaucoup plus à l'idéologie macronienne profonde ? Charles Consigny, vous avez Emmanuel Macron pour vous. Franchement je n'ai pas de questions pour Emmanuel Macron. J'ai toutes mes réponses et je n'ai pas envie de lui parler. Nathan Devers. Ça tombe bien, j'en ai deux. Est-ce qu'il se rend compte qu'il était le meilleur opposant à la réforme des retraites puisqu'il y a trois ans il l'a critiqué avec beaucoup d'éloquence ? Et deuxièmement, comment se regarderait-il dans le miroir si Marine Le Pen était élue juste après lui, Marine Le Pen ou autre ? Paul de Saint-Sernin, vous voulez jouer ? Oui, j'ai envie de lui demander qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui plus détesté par les Français que le gardien de but argentin.